Bonsoir à tout le monde. Merci de vos présences. S'il vous plaît, je vais faire la lecture de l'Ordre du jour de la séance ordinaire du 22 août 2024. En 1, constatation du quorum. Lecture et adoption du projet d'Ordre du jour. En 3, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2024. En 4, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 15 août 2024. En 5, procès verbal de correction. En 6, adoption de la séance ordinaire du conseil du 18 septembre, excusez, du 18 juillet. C'est pour la prochaine séance. Ah, ok. De la prochaine séance. La date a changé, c'est ça. Il faut comprendre. La date a changé, la date a été prévue a changé. À cause des activités prévues dans la semaine. Donc, c'est bien septembre. Septembre, oui, excusez-moi. En 7, approbation des comptes à payer. En 8, programme général d'assistance financière. L'Ordre du sinistre PGAF, autorisation pour le dépôt d'une demande de mise en œuvre au ministère de la Sécurité publique du Québec. Événement du dimanche 3 août 2024. En 9, autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière dans dans le cadre de l'appel de proposition 2024-2025 pour le financement de projets. OK. Communautaire, programme Nouveaux horizons pour les aînés, le PNHA. En 10, autorisation pour le dépôt de la reddition de comptes dans le cadre de l'aide financière obtenue du Fonds régional de ruralité, le FRR, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, axe soutien à la vitalisation, le projet de module de jeu. En 11, comité sur la problématique des algues bleues, nomination de Mme Claire Gagnon, M. James Dufour, M. Rémi Simard et également notre directrice générale, Mme Lise Lapointe. En 12, renouvellement de l'adhésion à Camping Québec 2024-2025 et plan de visibilité 2025. En 13, recommandation de paiement de la facture LE 2140, résolution 2022-06-16 et 2023-09-20 pour les services professionnels d'ARPO ou groupe conseil au montant de, on vous le dira tout à l'heure. En 14, enterriner l'achat de matériel, facture 55-91-607 de l'entreprise UOT au montant de, en 15, recommandation de paiement de la facture numéro 847 pour l'achat d'équipements promotionnels chez Édition Petite Mine pour la semaine de prévention incendie que se tiendra cette année à Saint-Aimé-des-Lac. 16, recommandation de paiement de la facture 052746 du garage Saint-Aimé-des-Lac pour la réparation du camion Sierra SLE au montant de, on le dira tout à l'heure. 17, autoriser le paiement de la facture 052964 du garage Saint-Aimé-des-Lac pour l'achat et la pose de pneus pour le camion Sierra. En 18, recommandation de paiement de la facture 15899 de l'atelier SS pour la réparation de notre Ford Ranger. En 19, enteriner la réparation des pompes doseuses de l'acaduc du village, facture CGR procédé. En 20, acceptation de la soumission numéro 2024 071 5002 de communication Charlevoix pour l'achat de l'installation d'équipements de communication. En 21, autorisation pour le lancement de l'appel d'offres sur invitation pour les travaux de voirie 2024, numéro 15 030 00029. En 22, enteriner le paiement de la facture 69 pour l'achat de bois pour la confection du mini pot à notre basse plenaire du lac Néam. En 23, l'autorisation pour le paiement de la facture 0595 de la salle service d'arbre. En 24, don et commandite, on a eu une correspondance du centre d'études collégiales dans Charlevoix. Célébration. Correspondance. En 25, divers. On n'a pas de points à ajouter, Mme, suite à cette journée. En 27, suivi des membres du conseil. En 28, période des questions de l'assistance. Et en 29, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour tel que lu, s'il vous plaît? Mme Monique Gravel, merci. En 3, adoption du procès verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 10 juillet 2024, qui sont dans vos fiches respectives. Proposé par M. Marco-Lavoie, merci. En 4, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 15 août 2024. Je propose. Proposé par M. Danique Harvey, merci. En 5, procès verbal de correction que Mme Lise va nous parler tout à l'heure. Est-ce que vous voulez? Oui. Ça prend pas un proposeur. C'est pour apporter la correction de l'heure. Et c'est prévu à la loi. C'est prévu à l'article 202.1 du Code municipal. Donc, on se rappellera qu'à la résolution 2024-0704, il y avait écrit 844 le nombre de factures. C'est 844 le nombre de factures verbales. Alors, c'est simplement. Merci, Mme Lapointe. En 6, adoption de la séance ordinaire du conseil qui se tiendra exceptionnellement le 18 septembre 2024. Parce qu'on se rappellera qu'en septembre, M. Rémi Simard va nous en parler tout à l'heure, l'ouverture des nouveaux bureaux municipaux. Ça vous convient, M. James Dufour, merci. En 7, approbation des comptes à payer pour 182 012 et 90. Je propose. M. James Dufour, merci. En 8, programme général d'assistance financière, l'ordre de sinistre PGAF, autorisation pour le dépôt d'une demande de mise en œuvre au ministère de la Sécurité publique pour les événements qui se sont passés à Saint-Aimé-des-Lacs le 3 août dernier. Mme, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? M. En fait, on est inscrit au décret pour déposer l'ensemble de nos factures. À la fin de l'ordre du jour, on a déjà les factures d'entrée. Il y en a plusieurs qui sont déjà cumulées. Il y en a quelques-unes qui nous manquent. M. Rémi Simard, pardon. Il y en a quelques-unes qui nous manquent. Alors, je répète. Je répète qu'on est inscrit au décret du ministère de la Sécurité publique et on pourra déposer certaines demandes de réclamation. Ce n'est pas du 100 %, là. Il y a une franchise, il y a un certain montant qu'il faut débourser, mais on a pratiquement toutes nos factures de cumulée. Donc, le temps supplémentaire est acceptable, pas le temps régulier, mais les frais qui ont été encourus suite à cet événement-là. Donc, c'est pour nous autoriser à déposer. C'est plus fort. En fait, on n'est pas toujours obligé de déposer une résolution, mais je veux que le… Moi, je souhaitais que le conseil endose la démarche, tout simplement. Alors, je le propose. Merci, M. Jane. C'est relativement aux événements qui se sont produits le samedi 3 août, l'événement météorologique. C'est dimanche. C'est samedi. C'est samedi. C'est samedi, je m'excuse. Vous avez raison. Merci. Puis, j'ai aussi interpellé nos citoyens pour les dépenses encourues d'un côté privé des chalets et des… Les dépenses privées ne sont pas applicables. Non, c'est ça que je viens de dire. Répétez. C'est d'aller à la compagnie d'assurance. Exactement. OK. Merci. Vous avez proposé, M. Jane, c'est ça? OK. Merci. En neuf, l'autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de proposition 2024 pour le financement de projets communautaires dans le programme Nouveaux horizons pour les aînés. Oui, j'imagine. Mme Monique-Ravelle. On a dans ce moment-là plus de précision sur la demande. Oui, avant que ce soit posté, vous aurez pu l'ensemble des détails. Oui, c'est ça. Ça, c'est le projet qu'on avait discuté en séance de travail. Oui, qui avait déjà été monté et qu'on voulait… Oui, qui a déjà fait le projet d'une demande de subvention. Oui. C'est pour… on en parlera un petit peu plus. Les sommes admissibles maximales, c'est de 25. Donc, il va falloir cibler à l'intérieur de la demande que vous avez déjà déposée certains éléments, mais je vais vous revenir là-dessus. Parfait. C'était Mme Monique-Ravelle. Oui, merci. Est-ce que vous voulez spécifier, nous, la municipalité, c'était 50 %, puis la MRC dans le programme soutien, dans le programme qu'on inquiète… vitalisation, oui. C'est ça. Nous, on le prend dans nos surplus, c'est ça. Et puis, le protocole a été signé, donc on a eu une partie de la somme, 75 %, c'est pour obtenir le 25 supplémentaire, donc il doit y avoir un dépôt. Donc, je le propose. Merci, M. Jane Dufour. En 11, le comité de la problématique des algues bleues, nomination de… moi-même, je vais y assister au comité. M. Jane Dufour également, et également M. Rémi Simard, et accompagné de Mme, notre directrice générale, Mme Lise Lapointe, que je remercie d'en faire partie. Je le propose. Proposé par M. Rémi Simard, merci. Il a le droit de proposer s'il est nominé sur le comité. Ah. Oui. T'as compris d'intérêt. M. Danny Carvey, merci. Je peux comprendre. Merci, M. Simard. 12, renouvellement de l'adhésion à Camping Québec 2024-2025 et plan de visibilité 2025. Mme Lapointe, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Donc, c'est le renouvellement annuel pour le Camping Québec pour l'année 2024-2025 avec le plan de visibilité pour un montant de 1 145 et 16 avant-taxe. Je le propose. Merci, M. Dufour. En 13, recommandation de paiement de la facture LE 2140, résolution 2022-06-16 et 2023-09-20 pour les services professionnels d'ARPO, groupe conseil, au montant de 600 $. C'était le programme TEC pour la rue Tivierge, n'est-ce pas? Je le propose. C'est la mise à jour de la programmation. Mme Carvey, j'avais vu que M. Tomolet… Moi et M. Tivierge, je vais le proposer. Oui, il avait levé la… OK, c'est beau. Merci. Merci, M. Tivierge. En 14, enteriner l'achat de matériel facture 55-91-607 de l'entreprise UOT au montant de 350 $ avant les taxes. C'est le système d'eau, les valves, c'est ça que vous m'avez dit. OK. Je propose. J'ai entendu M. Marco avant, s'il vous plaît. M. Simard, ce sera pour la prochaine. En 15, recommandation de paiement de la facture 847 pour l'achat d'équipement professionnel chez Édition Petite Mine pour la semaine de prévention incendie au montant de 212,15. J'ai questionné M. Daniel Bois aujourd'hui. C'est une journée porte ouverte, samedi le 14 septembre. Oui, vous en avez parlé tout à l'heure? Bon, OK. Merci. Vous le proposez et vous allez en parler tout à l'heure. OK. Merci bien. M. Marco la voix. En 16, recommandation de paiement de la facture 052746 du garage Saint-Émet-des-Lacs pour la réparation du camion Sierra SLE au montant de 580,17 $ avant les taxes. Oui, M. Thomas-Louis-Thivierge, merci. C'était pour les freins avant, ça, hein? Non, c'est l'autre. C'est une mise à niveau, là. C'est la solution que vous aviez accès. Oui, c'est ça, mais c'était pour les freins. C'est moi. C'est ça, c'était les freins. Les freins, ce ne serait pas à 18, en tout cas. Les freins des deux côtés, oui. D'accord. C'est M. Thomas-Louis qui l'a, M. Thomas-Louis-Thivierge. En 17, autoriser le paiement de la facture 052964 du garage Saint-Émet-des-Lacs pour l'achat et la pose de pneus pour notre camion Sierra au montant de 1 094. Ça, c'est non plus. Je sais qu'on avait discuté, mais il était déjà installé. Il était déjà installé. Il était déjà installé. Je propose. Proposé par M. Danny Carvey, merci. En 18, recommandation de paiement de la facture 015-899 de l'atelier SS pour la réparation du Ford Ranger au montant de 0820-82 avant les taxes. Ce serait pour les freins également de ce petit camion-là. M. Thomas-Louis-Thivierge, merci. En 19, entériné la réparation des pompes doseuses de l'aqueduc du village, facture CGR procédé au montant de 555 $ avant les taxes. M. Thomas-Louis-Thivierge, merci. En 20, l'acceptation de la soumission numéro 2024-071-5002 de communication Charles-Lévoix pour l'achat et l'installation d'équipements de communication au montant de 827 et 94 avant les taxes. C'est Walkie-Talkie que vous m'avez dit après une lise. Oui, c'est les équipements qu'on avait dans l'ancien hôtel de ville qui sont restés en cas de mesure d'urgence, mais c'est pour équiper l'hôtel de ville. Je propose. Merci, M. Danny Carvey. En 21, l'autorisation pour le lancement de l'appel d'offres sur invitation pour les travaux de voirie 2024 numéro 15-030-00029 qui totalisent dans le PPA-ACE et le PAVL au volet entretien totalisant 38 300 $. Vous avez de… vous avez… oui? Bien, on n'aurait pas fallu donner le montant. On va en appel d'offres. Oui, c'est ça. Excusez, excusez-moi. M. Thomas-Louis. En 22, enterrinez le paiement de la facture numéro 69 pour l'achat de bois pour la confection du mini-pot à notre base plénère du lac NERM au montant de 1 098,5 avant les taxes. M. Marco-Lavoie, merci. En 23, l'autorisation pour le paiement de la facture 05 95 de la salle service d'or au montant de 18 807,50 avant les taxes. Ce paiement-là est fait à partir des surplus accumulés non affectés. Mais lui, il va s'appliquer dans la demande. Oui, dans la donneur. Mais comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement du 100 %, c'est des ratios. C'est la sécurité publique, moi, c'est ça. Mais c'est quand même la partie qu'on doit assumer sera prise à même les surplus. Oui. Moi, j'aurais une question en rapport avec ça. Si jamais ça arrivait encore pour d'autres choses, est-ce qu'on aurait droit à accès à une demande encore une fois? Sur un autre événement? Oui. Il faut que le ministère reconnaisse l'événement, par contre. Par décret. On fait partie du décret. Je propose. Oui, M. Rémi-Simon, merci. Donc, et comme en titre, on a eu une demande, une demande de le Centre d'études collégiales dans Charlevoix, CECC, pour une célébration. Permettez-moi de vous lire l'invitation. Invitation à participer au 30e anniversaire du CECC. Madame, Messieurs, le Centre d'études collégiales en Charlevoix célèbre son 30e anniversaire cette année. En effet, c'est le 6 mai 1993 que le gouvernement du Québec annonça la création d'un collège d'enseignement supérieur à l'automne 1994. Les objectifs de l'époque étaient de contrer l'exode des jeunes, d'augmenter leur niveau de scolarité et de former les leaders de demain dans notre région. Afin de souligner cet anniversaire, nous organisons un événement que nous permettra de célébrer nos réalisations passées, de mettre en lumière nos projets futurs et de renforcer les liens avec nos partenaires locaux. Cet événement comprenant un repas, une portion protocolaire et un spectacle avec le MGM BEND se déroulera le 26 septembre 2024 au pavillon Joseph Rouleau du domaine Forgette dès 18 h. Les places étant limitées, nous vous invitons à titre de partenaire privilégié en vous procurant un ou des billets au coût de 100 $ chacun. Vous témoignerez de votre attachement à notre institution. Si toutefois vous désirez acheter des billets supplémentaires, vous pouvez contacter Mme Kim Boudreau par courriel. Merci de confirmer rapidement votre achat de billets en répondant au formulaire en ligne avant le 5 août. Une facture vous sera ensuite acheminée. Ça fait que Mme, on a répondu. Puis moi, je vais prendre acte tout à l'heure après notre petite réunion, après la période de questions et tout ça de nos gens. Ici dans la salle, une petite réunion spéciale, ceux qui seront intéressés dans le conseil à y participer. Est-ce que vous proposez… Moi, je vais y aller certainement par billets. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On fait la résolution, il faut savoir… OK, OK. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Moi, je suis intéressée. Mme Gravel, oui. Moi, ça prendrait deux billets, par exemple, mais je vais les payer, là, mais ça prendrait deux billets, réserver deux billets. Le vote est payé par la municipalité, puis vous allez en réserver deux billets. Moi, mais on va payer notre billet? Non, ce soir, la résolution, c'est que pour la conseillère que vous êtes, là… Mais pour réserver, comment je vais faire pour réserver un deuxième billet? Il faut que j'appelle à Kim Goudreau. OK. Ah. OK, ça va être court. Oui, on est bien pleuré. Est-ce que ça intéresse M. Harvey, M. Rémy, M.… OK. Moi, je confirme que je vais y aller, ça m'intéresse. Madame, la directrice générale est aussi invitée. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Excusez-moi, je laisse les élus. OK. OK. Un, deux. OK. Deux billets. Puis, pour répondre à Mme Gravel, bien, il y a M. Beauchesne qui va vous donner l'information. Merci. Alors, moi, je propose qu'on achète deux billets. Merci, Bill. Oui. Deux billets. Oui. Suivi des membres du conseil, on va passer la parole à Mme Gravel, s'il vous plaît. Oui. Donc, moi, j'ai toujours la bonne habitude de parler de la bibliothèque. Alors, c'est tous les mardis, à toutes les deux semaines, de 18h45 à 20h. Les dates qui s'en viennent, c'est le 3 septembre, le 17 septembre, le 1er octobre et le 15 octobre. Alors, c'est aux deux semaines. Allez sur le site Réseau Biblio. Si vous n'avez pas le temps d'aller à la bibliothèque physiquement, il y a des choses que vous pouvez emprunter en ligne avec la plateforme numérique. Allez-y. Allez naviguer là-dedans, puis vous allez voir, c'est intéressant. Puis, si vous n'êtes pas membre, vous pouvez vous inscrire comme membre directement sur le site Réseau Biblio. Mais en passant aussi par Saint-Aimé-des-Lacs, la municipalité Saint-Aimé-des-Lacs, la bibliothèque La Plume d'or a un onglet. Cliquez là-dessus, puis vous allez tous trouver les informations pour vous inscrire si vous n'êtes pas déjà inscrit, et c'est gratuit. Ensuite, au niveau culturel, il va y avoir un spectacle organisé par Jean-Philippe Bergeron. Ça va se passer à la chapelle du lac Sainte-Marie, à Saint-Aimé-des-Lacs, et puis ça va être le dimanche 22 septembre prochain à 14 heures. Alors, c'est dans l'après-midi à 2 heures. La famille Bergeron y présentera son nouveau spectacle intitulé Il y a en nous, accompagné de Cédric Martel aux percussions. Les membres de la famille Bergeron rêvent depuis longtemps de se produire dans cette petite chapelle, héritage de Charles Fitzpatrick, qui est leur voisin depuis plus de 40 ans, et ils souhaitaient que ce spectacle en automne devienne une tradition. Ce lieu est précieux pour nous et pour les gens de l'arrière-pays. Nous souhaitons le faire vivre à notre manière avec nos chansons porteuses d'amour et d'espoir, dont plusieurs sont signées Robert-Lebel, et c'est dit par Jean-Philippe. Alors, les billets sont en vente chez les Bergeron et auprès de l'Inamaltais. Chez les Bergeron, vous savez où c'est. Puis, l'Inamaltais, c'est 418-439-3041. Alors, tout le monde est invité. Dépêchez-vous d'acheter votre billet parce que ça va vite là-dedans. Très intéressant. Oui. Ensuite, il va y avoir une rencontre MADA du comité Saint-Émile-des-Lacs, mercredi prochain, le 28 août. Je l'ai pris en note, Mme Lamoye. Vous l'avez pris en note. Je vais y assister. Oui. Puis, à ce moment-là, c'est à 1h30, 13h30, et ça va être au local des Louveteaux. OK. Alors, on va avoir besoin du local des Louveteaux. Pour l'instant, moi, j'ai terminé. Si j'ai d'autres choses, je l'ajouterai. Je vous remercie, Mme Lamoye. Au fil des conversations. Merci. Oui. Il passe la parole maintenant à M. Marc-Oulavoie. Bonsoir. Moi, c'est les pompiers. Les pompiers, c'est la semaine de promotion du 8 au 14 septembre. Le thème, c'est la sécurité en cuisine. Le 14 septembre, on va avoir une porte ouverte pour tous les contribuables. De 10h à 15h, ici, dans la cour du centre, il va y avoir les hot-dogs gratuits, des jeux gratuits. Il va y avoir des petites surprises aussi pour les enfants. Ensuite de ça, s'il pleut, bien, ça va être au chapiteau, les jeux. C'est ça, pas mal, les pompiers. Puis là, on a sorti deux ou trois fois, pas pour des feux, mais ceux qui se brisent les jambes des montagnes. Ça, c'est moins drôle un peu. Et nos pompiers ont très chaud, voilà. Oui, hein. Puis ensuite, bien, les saumons, bien, le saumon, on a une bonne nouvelle. Nos saumons ne partiront pas au Saguenay. Parfait. On a su de donner des saumons au Saguenay. Fait que là, ils ne partiront pas, vu qu'on n'a pas beaucoup. Fait que c'est à peu près, ça. Pour les pompiers, c'était à quelle heure, l'activité? C'est de 10 heures à 15 heures. Le 14 septembre. 14 septembre. Puis, on peut dire que les trois centrales sont aussi avec nous. Clermont, Notre-Dame, Saint-Émédélac. Mais c'est Saint-Émédélac qui reçoit cette année. Oui. Merci. Moi, c'est tout. C'est tout, M. Marc-Oulava. Merci. Et maintenant, je passe la parole à M. Thomas-Louis-Tivierge. Oui. Les travaux de voie aéri qui sont annoncés sur le programme-là, ce sont des travaux d'entretien seulement. Parce que je crois qu'avec les éclaircissements que Mme la directrice va donner, je crois qu'on n'est pas autorisés à préparer des contrats de 300 ou 400 ou 500 000 $. Est-ce qu'on est autorisés? Non. Non. Là, on est vraiment dans des travaux de voie réminente, selon les enveloppes obtenues, là, des petites enveloppes, là, annuellement qu'on a. Mais les appels de projets pour des projets d'envergure, c'est… Il y en a éminemment qui vont être lancés. On sait qu'on dépose à tous les ans pour le chemin du pied des monts dans le volet soutien. Donc, si le conseil est d'accord, on va réitérer, là. Mais c'est ces programmes-là. Et si on est plusieurs à se bousculer à la porte, c'est le ministère qui décide. Je vois ici des gens dans l'assistance qui sont venus, pensant qu'on n'est pas, je veux dire, conscientisés à faire des contrats de voierie. On l'est conscientisés. Mais est-ce qu'on est autorisés à faire 500 000 ou 1 million? Non, non. Pour l'instant, non. Parce que dans la démarche que le conseil a toujours mis de l'avant sur des projets majeurs, on disait qu'on allait chercher une aide financière pour appuyer une partie des travaux. Parce qu'il y a toujours une contribution. Quand on le demandait pour le chemin du pied des monts, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars pour lesquels on aurait dû mettre au moins 100 000 dollars. Alors, c'est toujours un ratio. Mais il n'y a pas, sinon, ce n'est pas dans le budget courant qu'on peut faire des travaux comme ça. Ça peut se faire par règlement d'emprunt. Mais encore là, le règlement d'emprunt pourrait être supporté en partie par des aides financières. C'est la démarche. Normalement, les municipalités, c'est la démarche que les municipalités utilisent le plus fréquemment. Parce que là, on va faire des interventions mineures pour les montants de peut-être entre 30 000 et 40 000 dollars seulement. C'est du reprofilage de fossés. Ce sont des ponceaux neufs qui sont de fossés. Ou c'est des choses comme ça. C'est bien malheureux, mais on n'est pas capable de faire plus. Non, bien, ce serait… Il n'y a pas de municipalité qui va… En tout cas, ce n'est pas, comme je vous dis, à ma connaissance, ce n'est pas fréquent de dire qu'on va payer l'ensemble des travaux sur un chemin. Puis, comme vous en avez beaucoup, puis il y a beaucoup de problématiques routières, c'est les aides financières qui peuvent… qui peuvent nous apporter la plus grande solution, là. Même si on contribue à un volume assez important, l'aide financière va nous permettre la réalisation des travaux. Il faut savoir aussi que la MRC est en démarche aussi pour mettre à jour le plan d'intervention, ou étant justement dans ce processus-là, en train de cibler les priorisations, notamment à Saint-Émée, pour les routes. Alors, on est identifié devant tous les ponceaux, hein? Oui, oui, c'est ça. Et puis là, on est en priorisation. Et je sais que, pour ne pas le nommer, il est dans la salle. On m'avait souvent mentionné que pour aller au Mont des Moriaux, il y a beaucoup de gens qui fréquentent, puis il y a le volet touristique. D'ailleurs, c'est un facteur que j'ai amené à la table, justement, cette semaine là-dessus. Alors, on nous mettait l'aspect… je ne me rappelle plus, là, mais le tourisme avait un pourcentage moindre. Puis on sait que c'est important, cette priorisation-là, parce que ça va être déterminant dans le document pour éventuellement demander les aides financières. Alors, ça, ils l'ont pris en compte. Mais présentement, là, présentement, on ne peut pas disposer de deux ou trois millions ou de… les priorisés, ce serait le Grand Lac, le chemin du Lac-Norme et le chemin du Pied-des-Monts. Puis il faudrait mettre quoi? Il faudrait mettre quoi de un million, deux millions. Sinon, là, il faudrait faire… Le plus petit contrat, c'est quatre, cinq, cent mille, cinq, six cent mille. En fait, c'est des réalisations de projets comme ça. Si vous ne voulez pas endetter outre mesure la municipalité, c'est les aides financières qui vont vous apporter un grand poussant, puis on compensera pour une partie. Mais sans ça, c'est de l'endettement quand même de façon importante parce que vous ne l'avez pas. Donc, il faut faire un règlement d'emprunt, là. Puis il y a la capacité d'endettement aussi de la municipalité. Il y a bien des facteurs. On essaie de maintenir une qualité de route à la hauteur des moyens de la municipalité. C'est ça. Comme aussi, on peut rajouter que le programme TEC a été pour la rue Tibierge, puis on continuera avec la rue de la Rouge. En fait, le programme a été annoncé et relancé. La somme qui va être attribuée est inférieure au programme antérieur. Donc, on a moins. Le gouvernement nous a dit qu'il y a moins d'argent à donner dans le cadre de la TEC. En fait, normalement, le programme TEC, c'est pour une période de trois ans. L'an dernier, ils nous ont joué un tour. Ils l'ont prolongé. Ils l'ont prolongé, donc, souvent. On avait tout dépensé. C'est ça. OK. Ça va, M. Tibierge? Est-ce que vous avez terminé, M. Tibierge? Oui. Merci beaucoup. Et maintenant, je passe la parole à M. Danny Carvey. Bonsoir. Au-delà de mes dossiers, peut-être clarifier les absences qui ont eu lieu les derniers mois. Pour ceux qui savent, qui suivent mon parcours professionnel, j'ai eu un nouvel emploi il y a huit mois, qui a fait en sorte que je suis plus ou moins présent aux réunions publiques. Je suis quand même là dans les sens de travail, soit directement sur place ou à distance pour certaines formations. Avec l'ajustement qui est arrivé dernièrement avec mon patron, j'ai réussi à ajouter deux ou trois petits trucs qui vont faire en sorte que je vais être là plus souvent. À la limite, toujours là, mais je ne veux pas faire de fausses promesses, même si on est en politique. Je vais faire mon mieux pour être là, mais juste pour clarifier plus mes absences précédentes et pour dire qu'on s'en va vers un fait que je vais être là plus souvent pour ajouter justement le tir. Parce que je vous dois au moins ça aux citoyens. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Merci, M. Danny Carvey. Et maintenant, je passe la parole à M. Rémi Simard, s'il vous plaît. Merci, Mme Gagnon. Pour ce qui est de moi, le RH, les ressources humaines, tout est au beau fixe. On n'a plus rien à se prononcer là-dessus. Et pour les bâtiments, le centre t'aimé Lacroix, la ventilation puis la climatisation, le processus est en marche. On attend les résultats. Puis, je voudrais rappeler à la population la journée porte ouverte du 13 septembre pour nos nouveaux bureaux municipaux qui aura lieu de 10h à 17h30. Alors, on invite tout le monde, si ce sont vos bureaux, si vous voulez nous voir, vous allez être très bien reçus. Eh bien, merci. On va profiter de cette belle invitation-là. Notre population qui va venir visiter nos nouveaux locaux. Merci, M. Simard. Vous avez terminé? Merci. Et maintenant, je passe la parole à M. James Dufour. Merci. Alors, moi, en premier lieu, je vais réitérer mon invitation à la population de Saint-Aimé-des-Lacs qui ont des puits artésiens privés. De se prévaloir, là, du programme qu'on avait mis en marche avec l'OBV. C'est un achat de groupe à prix modique pour faire analyser la qualité de l'eau de votre puits artésien. C'est 57,50 $ que ça coûte plus de taxes. Puis, la municipalité absorbe le transport. C'est quand même une belle opportunité pour les gens de le faire à bon prix parce que ça vaut facilement le dos, maintenant, temps normal, de faire analyser la qualité de l'eau. La procédure pour ça, bien, il nous reste seulement qu'une date. On avait trois dates de fixé. Et puis, là, il nous reste seulement le 4 septembre. Alors, moi, je demande aux gens d'essayer de venir parce que jusqu'à maintenant, les deux premières journées, soit le 20 juin et le 15 juillet, on a eu pratiquement deux ou trois personnes qui se sont prévalues de ce service-là. Ça fait que nous autres, on offre le service pour démontrer aux gens qui n'ont pas d'eau courante desservie par les municipalités qu'on essaye de vous aider un petit peu. Ça fait que ça serait intéressant que la journée du 4 septembre, il y aurait un peu plus de monde qui se prévaudrait de ce service-là parce que nous, à chaque année, on revient avec ce petit service-là. Puis, si on voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui participe, bien, ça ne nous encarrange pas beaucoup dans les années futures à faire encore l'exercice. La procédure est assez simple. Vous pouvez venir au bureau municipal entre 8 heures et 16 heures récupérer vos bouteilles d'échantillonnage. L'échantillon doit être pris le matin même, donc le matin du 4 juillet. Il faut venir porter notre bouteille d'échantillons au bureau municipal au plus tard, à 8 heures et 16 heures, même à 20, entre 8 heures et 18 heures et 16 heures, parce que si vous arrivez à 8 heures et 20, il va être trop tard, les échantillons vont être partis. Oui, septembre. C'est ça, 4 septembre. Vous avez dit 4 juillet. Ah, je me suis trompé de moi. 4 septembre. OK. Ensuite de ça, je vais faire des petites précisions concernant le mois dernier, on avait eu des citoyens du Lac-Nem qui étaient venus nous poser quelques questions. C'est qu'en 2015, en juin 2015, il y avait une présentation de Transports Canada au bureau municipal. Puis, lors de cette présentation-là, il avait présenté une carte de navigation. Sur la carte, il y avait une zone qui avait été identifiée comme une zone hors navigation, où est-ce que la navigation est interdite. Là, on avait des gens qui se questionnaient, qui disaient « Bien, à la base de plein air, il y a des bateaux de stationner dans la zone hors navigation ». Alors, suite à ça, Mme Lapointe a téléphoné à Transports Canada. On a pris nos informations. Puis, la zone hors navigation, c'est bel et bien la zone de baignard qui est entourée par les bouées. Alors, je tiens à le préciser pour que tous les gens soyez au courant que sur la carte, c'est ambigu parce que la carte avait été rapetissée. Puis, ça laissait comme présager que la zone se rendait jusqu'à la décharge du Grand Lac. Mais en réalité, c'est vraiment la zone de baignard qui est entourée de bouées qui est hors navigation. Alors, à ce niveau-là, tout est correct. Ensuite, je voudrais apporter une autre petite précision concernant… Par la même occasion, Mme Lapointe a pris l'information parce qu'on se questionnait aussi sur la navigation au lac Sainte-Marie. Ce qu'on a eu comme information, c'est qu'au lac Sainte-Marie, la navigation avec des moteurs électriques est autorisée jusqu'à une force motrice de 7,5 kilowatts. Ça veut dire que ça équivaut à des moteurs pour aller à la pêche, des petits moteurs sur des petites chaloupes de pêche. – Parler du lac Sainte-Marie. – Le lac Sainte-Marie parce que, tu sais, on se questionnait beaucoup. À un moment donné, on a dit non, c'est interdit, c'est tous les moteurs. Alors, là, on a eu la précision qu'on est autorisé jusqu'à 7,5 kilowatts de force motrice sur un moteur électrique, évidemment, pas un moteur à essence. Ensuite, moi, je vais revenir au niveau de l'environnement. Le point numéro 11 que Mme Garnier a parlé tout à l'heure concernant la formation d'un comité. En premier lieu, concernant ce dossier-là, je vais vous dire qu'on a eu la réunion de la PELN le 11 août dernier. C'est tenu ici même, à Sainte-Marie, au centre Émilacoua. La réunion devait se tenir le 3, le dimanche précédent, mais vu la catastrophe climatique qu'il y a eu dans le coin de la rue de la réserve, c'est sûr que les gens n'étaient pas trop d'humeur à venir le lendemain pour la réunion de la PELN. Alors, elle a été reportée au 11 août. On a eu une très belle réunion. Ça a débuté à 9 heures, c'est en venez à midi. Il y a eu des beaux échanges. La PELN nous a présenté les projets qui avaient été réalisés en 2023 et à l'été 2024. Ils nous ont aussi présenté les projets qui étaient à venir. On était à cette réunion-là. Je voudrais remercier les conseillers qui étaient en ma présence. Il y avait moi, il y avait Mme la mairesse, Mme Claire Gagnon, M. Rémi Simard, M. Thomas-Louis-Tivierge et Mme Monique Graviant. On était ici tous présents pour représenter la municipalité et participer aussi parce que c'est certain que quand il y a des conseillers qui sont à réunion, ça démontre un peu l'intérêt et l'implication de la municipalité. Moi, j'y vais à chaque année. Cette année, c'est le fun de voir qu'il y avait un petit peu plus de conseillers qui étaient présents. Lors de cette réunion-là, il y avait trois postes en élection sur l'OCA qui ont été comblés. Il y a eu un vote. C'est moi et Mme Gravel qui étaient directeurs de scrutin. Parce qu'on n'avait pas de vote de vote. On ne s'est dit que ça, on n'avait pas de vote de vote et on n'était pas membres non plus de la PELN. Je vais vous nommer le comité. Alors, on a toujours M. François Bédard qui est président. M. François Tremblay est vice-président. On a M. Simon Cloutier qui est administrateur, qui a présentement agi à titre de président par intérieur. On a M. Bertrand Ricard qui est trésorier depuis quand même plusieurs années. Il s'occupe de la comptabilité et de toutes ces choses-là. On a Mme Luce Desroches qui est de retour après deux ans d'absence. On a Mme Kathleen Harvey qui est une nouvelle qui a été élue aux dernières élections. M. Roqueboulian, M. Richard Gérard et M. Jean-François Dufault qui sont tous des administrateurs qui sont là quand même depuis quelques années. Alors, on voit que les gens sont quand même bien impliqués. Il y avait quand même plusieurs personnes, mais c'est certain que si on compare avec le nombre de membres de la PELN, ça serait toujours intéressant d'avoir un petit peu plus de membres aux réunions. Mais on comprend que les gens ont des activités aussi et qu'ils ne peuvent pas toujours être là. Pour continuer dans mon dossier, nous, je voudrais parler un petit peu des problématiques des lacs parce qu'on a vu passer différentes choses au niveau des journaux dans les dernières semaines. Puis, moi, je voulais amener quelques précisions. On sait qu'au lac Sainte-Marie, le problème qu'on a, c'est avec le taux de sel. On a un taux de sel supérieur. Puis, on a rencontré le ministère des Transports. On a déposé une résolution. Puis, on est en pourparlers avec eux pour trouver des méthodes qui vont favoriser, qui vont diminuer les apports en sel à cause des routes principales, les secondaires, les épandages d'abrasifs. On est en pourparlers pour le lac Sainte-Marie. Concernant le lac Néant, on sait que, eux, le problème, c'est vraiment le phosphore. Le taux de phosphore est trop élevé. Puis, pour faire un petit résumé de la situation, c'est que quand on a le taux de phosphore… Le phosphore, c'est ce qui nourrit les plantes aquatiques. Donc, ça favorise la présence d'algues bleues, les algues. Et puis, ça nourrit les plantes aquatiques. Alors, le phosphore, il est surtout apporté par les épandages d'engrais. On a aussi les bandes riveraines qui a beaucoup. Parce que, quand on a des bandes riveraines, ça diminue l'apport en phosphore au cours du lac. L'eau qui provient des propriétés est filtrée par le gazon, les arbres et tout ça. Donc, ça, c'est un moyen de favoriser la diminution du phosphore dans l'eau. On sait qu'il existe un traitement qui a été fait au début des années 2000 dans le lac Bromont. On appelle ça le phosphore. Le phosphore, c'est composé d'argile et de bentonite. Ça, c'est comme une petite couche d'argile qu'on dépose sur un cours d'eau, soit à le printemps de Bonheur ou à l'automne. Puis, cette couche de bentonite-là, puis cette couche-là, elle, ce qu'elle va faire, elle va descendre tranquillement dans le fond du lac. En descendant, elle va tout récupérer le phosphore. Et elle va déposer le phosphore au fond de l'eau. Ça, c'est un traitement qui a été fait en 2017 au lac Bromont. Puis après, ça fait déjà quand même plusieurs années, puis on nous a dit que c'était très efficace. Je ne vous dis pas que ça va se faire, puis je ne veux pas dire que… Mais on sait que ce traitement-là, c'est une belle solution qui a été envisagée dans certains cours d'eau pour diminuer le phosphore. Bon. Aussi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il va y avoir aussi, bien comme Mme Gagnon l'a dit tout à l'heure, la formation d'un comité. Sur le comité, il va y avoir trois membres du conseil, trois membres de la PALM. On va avoir un représentant de la MRC, puis on va essayer à nos rencontres, un représentant de l'OBV, puis à l'occasion, au besoin. Mme Gagnon a des bons contacts avec nos politiciens. Alors, elle va essayer de les avoir parce que… C'est fait. Le phosphore, je ne vous dis pas que c'est quelque chose qu'on va faire, mais c'est quand même une belle solution pour diminuer le phosphore, mais c'est très onéreux. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors, c'est certain que pour réaliser des projets comme ça, bien, ça va prendre des apports de subvention des différents paliers de gouvernement parce que la municipalité de Saint-Chané-des-Lac ne peut pas investir des centaines de milliers de dollars pour un traitement comme ça, alors qu'on a parlé tout à l'heure avec M. Thuvien, on a des problématiques au niveau des routes aussi. Alors, c'est ce que j'avais à dire pour ce soir au niveau de l'environnement. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie, M. pour faire du pouce à ce que vous avez dit. Ce soir, nous accueillons deux journalistes, deux journalistes Le Charlevoisien et deux CIHO. Et tout à l'heure, je les rencontrerai après la période de questions et la levée de l'Assemblée pour une mise au point, une mise au point pour le lac Néam. J'ai préparé quelque chose midi, en dînant, puis en vérifiant tout, les articles apparus, les radios et tout ça. Ça fait que je ferai une mise au point tout à l'heure avec vous deux, que je remercie d'être présents ce soir. Et maintenant, on passe à la période de questions. Excusez-moi, Mme Garnier, j'aurais une petite information. Vous savez que le samedi, le 24 août, il y a un souper bénéfice pour le père Serge Éboulé, qui vient du Cameroun. Alors, des fois, on parle de partage. Des fois, on dit, bon, oui, il y a de la misère au Québec. C'est sûr qu'il y en a, qui ont des difficultés financières, oui. Mais dans d'autres pays aussi, en ont des difficultés. Alors, ce prêtre-là, il vient dépanner, ici au Québec, durant l'été. Il vient trois mois. Et puis, pour l'idée, eux autres, c'est un peu paradoxal. Nous autres, ici, on a beaucoup de difficultés avec nos bâtiments religieux. Puis, eux autres, par là-bas, ils n'en ont pas, puis ils en construisent. Ça fait qu'ils ont besoin de ça pour en construire. Alors, il y a un souper bénéfice. Mme Gagnon, vous êtes en mesure d'en parler aussi? Oui. Une petite rencontre fraternelle avec souper, ça intéresse, le 24 août, à 17 heures. Viens te joindre à nous, au 1497 boulevard Monseigneur de Laval à Baie-Saint-Paul. Le prix d'entrée est de 30 $ par personne, ceux qui seront intéressés. Le numéro de téléphone est le 418-457-3602 ou le cellulaire 418-633-2289. Moi, j'ai acheté mon billet. Mme Gravel, je vous en remercie. Si jamais il y en a qui ne veulent pas aller souper, ils pourraient toujours faire un don, tout simplement. Exactement. Oui. Merci, Mme Gravel. Merci. C'est intéressant. Et maintenant, on va passer à la période de questions des gens dans la salle, de s'adresser au micro pour les périodes de questions. Une question, un commentaire. Après ça, on donne l'opportunité à celui ou celle qui voudront revenir de passer pour on vous écoute. Vous devez vous nommer. Oui, vous nommer. Oui, s'il vous plaît. Oui, Mme Simard, vous allez vous nommer. Première question, c'est-à-dire, bonjour, Mme la Mérée, je vous parle de Linda Simard. Linda Simard, oui. Je suis Mme Chalet-Saint-Péminé, présidente d'État-Mont. Moi, j'ai rencontré des conseillers à quelques reprises pour un sujet que j'ai déjà présenté à la municipalité de l'inconnu de 2020. C'est un sujet que ça prend depuis entre 15 et 20 ans, je vais vous dire, et j'aimerais savoir le suivi, qu'est-ce qu'il y en a. Comment ça vous plaît démarre que la municipalité va prendre sur ce projet-là? Le projet, est-ce que vous pouvez l'identifier, le projet? Est-ce que Mme Lapointe, on peut l'identifier, s'il vous plaît? En fait, vous avez fait des commentaires. 20 ans, on comprend que le processus continue. Il y a 20 ans, ce n'était pas à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que ça a été soumis. Il y a eu, par le passé, des lettres, des avis, des constats qui ont été envoyés, mais malheureusement, ils n'ont pas été accueillis par le propriétaire en question. Vous mentionnez que l'inspecteur, vous avez dit qu'il l'avait ramassé, autrement dit, on va parler en mots québécois, qu'il l'avait ramassé récemment. Ça, c'est une information que je n'ai pas validée. Mais sinon, on avait un autre cours. On valide, entre autres, la véracité des adresses. Puis, il y avait aussi la possibilité de procéder par huissier, ultimement, pour faire les constats. Donc, c'est un processus de gradation, constat, deuxième avis, et par la suite, le conseil décide d'inscrire la requête. Alors, c'est à ce niveau-là, selon les articles qui sont en infraction. Ça, je ne suis pas au courant. Mais comme je vous dis, moi, ce que je sais, depuis que je suis là, c'est qu'il y a eu des avis qui ont été envoyés, mais qui n'ont pas été... Les avis par courrier recommandé. Les avis d'infraction. Ça, c'est ce que Daniel m'a dit, ce que... Moi, c'est pour ça que, dernièrement... Alors, vous savez, on avait été voir derrière, puis il avait dit, j'en avais un. Puis là, il avait... Moi, j'ai vérifié avec le lien, il m'a dit qu'il avait été arrêté. Il avait été ramassé par le propriétaire. Ça, vous me l'avez annoncé en préambule de l'Assemblée, là. C'est un élément que je vais valider, là. Donc, on va voir, compte tenu, normalement, il y a un délai pour le propriétaire suite à l'avis, là. Normalement, c'est signifié à l'intérieur pour dire le délai qu'il a pour agir, là. En conséquence, et corriger la situation due à l'infraction. Donc, on sera à cet appui. Comme on dit public, là, je ne veux pas traiter des dossiers nécessairement publiquement. Mais, compte tenu de ce que vous m'avez dit, là, je vais aller valider, puis je vais aller voir les dates et tout ça. Donc, essentiellement, le conseil va devoir être informé. Et si jamais il y a un élément, il n'y a pas de suivi au niveau du propriétaire, après des constats d'infraction, après des délais, à ce moment-là, le conseil, on peut inscrire, comme je vous dis, la requête. Il faut la monter. Donc, il y a des mandats qui doivent être donnés au niveau des procureurs. Puis ça, ça doit être voté, donc, par le conseil. Exactement. C'est bon? Ça répond à votre question, Mme Simon? Je vais en poser le prochain tour. Non, non. Vous devez en poser deux. OK. C'est une information au sujet du stationnement au 89 voeu principal, qui fait partie de la voeu civière. Vous savez qu'on a fait la voeu civière. Hum, hum. Qu'on a faite récemment, en 2023. Parce qu'il y a l'année dernière, quand on a fait le chemin, ils ont fait des monts sur le stade, ils ne se peint pas. Oui. Puis là, ils ont dit, nous autres, on va refaire la stade comme c'est dernier. Puis là, quand nous autres, c'est la maison de chez mon fils, mais moi, j'ai une procuration générale à l'Assemblée, puis mon fils, il est toujours parti de ma vieillesse. OK. Je vais avoir le suivi. D'accord. Ça fait que là, mon fils est allé voir, à quelques reprises, les constructeurs qui nous ont lancé la table. La compagnie Saint-Gelet? Parce que les autres, ils voulaient, les autres, ce qu'on voulait faire, c'était le retard de la peau complète en stade. Bien, c'est, parce que là, ça fait une lutte. Exemple, si tu as une voiture avec une baguette, il y a fait un sport, mais l'hiver, tu fais comme ça. Bien, le soutien, vous l'avez vu, vous avez une maison, vous l'avez vu. Si bien, vous avez vu comment la planterie, elle fait comme ça, elle fait vraiment une lutte dans le milieu, là. Ça fait tant plus. Parce que, moi, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que si je vais planter des fleurs chez vous, je vais vous demander comment vous voulez vouler vos fleurs. Bien, vous la voulez, vous les voulez, la grandeur. Puis moi, quand j'ai parlé, le dernier début de printemps, quand on a vu la peau qui était faite comme ça, là, ça a été fait, mais on a bien su, on ne devait pas l'autoriser à l'autorisation. Là, ils ont dit, on fait une partie parce qu'on restait sur la municipalité. Ça fait que là, nous autres, ils ont dit, nous autres, on ne s'occupe plus du reste. Fait que moi, j'ai dit, avoir fait une chose de même, j'ai une femme, je ne connais pas ça, il y avait juste à quoi y toucher parce qu'ils ont dit qu'on ne devait faire faire les deux en transfert. Là, ils ont fait une lutte, puis c'est, tu montres le même, tu restes, je me donne le point indigène, j'ai montré des fois. Ça fait que là, si c'était à faire comme ça, il n'y avait pas combien de restants, on a remis de la piscière de rouge en attendant, ça fait comme le bâcher. OK. C'est ça, l'automne passé, la température, elle sait qu'il y a deux entrées, il y a l'entrée, puis on n'a jamais été capable d'entrer. On n'a jamais demandé de fermer de la terre, puis on n'était même pas capable de rentrer dans son gare. C'était pas l'autorisation parce qu'il était bas, il n'a parti pas bas. Il reste, il n'y a pas. En fait, il y a un autre. Il y a une autre intervention qu'il faut faire suite aux travaux à un autre propriétaire. Donc, on va aller voir, comme je vous ai dit en préambule de la séance, il y avait des employés au niveau de la voirie qui étaient malades, donc on était en nombre restreint pour faire tous les travaux. Alors, c'est clair qu'on va aller voir les terrains, mais c'est sûr qu'on s'est tenus dans le cadre de l'appel d'offres, à l'appel d'offres qu'on avait. On avait dit qu'on ne voulait pas d'instra non plus au niveau de l'entrepreneur, puis qu'il y a des éléments qu'on allait dire en régie, mais c'est plus ou moins en régie, parce qu'on n'a pas de machinerie, mais on comprend que c'est nous autres qui vont être gestionnaires, des correctifs, s'il y en a. Alors, c'est clair qu'on va aller retourner sur les lieux, constater vos commentaires, il faut aller voir. L'autre, on sait quelle nature que c'est, alors tant qu'à faire, on va tous les faire en même temps. Oui. Parce que nous, on était prêts à débroucer les frais, c'est ce qui aurait été normal. C'est une partie qu'on fait, mais ça avait été bien fait, mais l'autre partie, on l'avait fait par nous aujourd'hui. Bien, nous, on va corriger le correctif qui a été fait par l'entrepreneur. On ne fera pas la cour au complet. C'est clair. C'est clair. Oui. On peut enlever cette vidéo, mais quand ils vont venir, nous autres, on met le temps qu'ils vont être là, on peut faire faire aussi demander des ajouts qu'on en dit. C'est bon. On s'en reparlera de la poutine après, mais c'est clair qu'on va corriger nos correctifs. Puis pour le reste, on… Je ne veux pas qu'ils arrivent et qu'ils fassent ça à leur façon, à leur vie, et qu'on accepte encore qu'on n'accepte pas. OK. OK. C'est bon. Ça me convient. Merci, Mme Massimard, de vous être exprimée ici. Oui. Ce qui est arrivé, c'est que le profil… Ils ont baissé le profil de la rue. En baissant le profil de la rue, ils sont l'entrée à Mont-Bourg. Ils sont présents de ça dans la… Bien, c'est ça. Et voilà. La même chose à l'autre bout, sur ma propriété. Oui. Ils ont baissé le profil de la rue. Puis là, je suis restée. Le profil de la rue. Par mois d'abord. OK. Merci. On a monsieur… Avez-vous un son? Pour un technicien? Oui. On vous a très bien attendu, Mme Simard. Les bulles sont à plat. Oui. M. Lucie, oui. Vous allez vous nommer… Mme Lucie. Oui. En fait, les travaux de voirie vont être adoptés aussi par résolution, mais c'est compte tenu, comme Mme Gagnon l'a dit, sur les petits enveloppes qu'on a, qu'on a des ministères. Ce n'est pas majeur. Donc, il y aura des travaux, des interventions au pied des monts. Là, je ne les ai pas tous en mémoire, mais le conseil les a. M. Le Rang Saint-Thomas. Oui. Il y avait le Rang Saint-Thomas. Il y avait… Oui. Il y avait des… Je ne sais pas si. La route de… Il y avait de l'asphalte un peu aussi. Chemin Trudel. OK. Rang Saint-Thomas puis Lac-Nemps. Chemin Trudel. D'accord. Ça répond à votre question? Oui. Oui. Alors, Transport Canada, j'ai bien compris les explications de M. Dufour. C'est très bien, d'ailleurs. Pour ce qui est des moteurs, là, au Lac-Sainte-Marie, c'est parce qu'il y a toujours une interdiction de moteur, là. Et Transport Canada a dit à l'époque, en 2015, bien, il n'y avait pas fait de différence à l'époque, OK? Mais là, je comprends que vous avez eu d'autres explications. Oui, oui, oui. En fait, je comprends la confusion, M. le… je ne veux pas vous interrompre, mais je pense que ça vient parce que j'ai tout à regarder le dossier. Il y avait eu une présentation qui est fidèle à ce que vous dites. Oui. Sauf que c'était une présentation qui avait été faite par le Transport Canada. Oui. Mais au terme de l'exercice, la demande de la municipalité était celle qui a, au terme de l'exercice, donné le résultat qu'on dit, c'est-à-dire pas d'embarcation à moteur… On ne dit pas de moteur. … puis électrique avec la force qu'on a dit. Tout simplement pour vous dire que si vous voulez enlever l'interdiction, ils sont prêts à le faire. Parce qu'à Transport Canada, là, eux autres, leur objectif, c'est le moins d'entraves possibles à la navigation. C'est pour ça que je vous le dis, moi, ça ne me dérange pas, mais si la municipalité veut faire lever cette interdiction-là, on est juste à le demander. Ça va prendre une couple d'années, puis à un moment donné, ils vont arriver, puis ils vont vous dire oui. OK. Mais il faut se rappeler, l'objectif qui était derrière, il faut quand même protéger les lacs le plus possible. Oui. Je comprends. Je comprends. Avez-vous une autre question, M. ? Si vous me le permettez, madame. Oui. Ce n'est pas une question, là, c'est… Non, c'est un commentaire. Non, c'est… je suis tombé sur un programme qui s'appelle Éco-énergie 360. C'est pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des infrastructures et des parcs immobiliers municipaux. On comprend que c'est très large, là, hein, gaz à effet de serre, là. Une vache fait des gaz à effet de serre, hein, vous comprenez ce que je veux dire, non ? Oui. Et il y a un programme, puis ça dit qu'il n'y a aucune mise de fonds ni endettement total net à long terme, ce qui sonne bon à mon oreille, là. Puis il y a une équipe de professionnels d'Éco-énergie qui embarque là-dedans. Puis je vais vous remettre un document ici. Oui. Je précise. On va en parler de toute façon. De toute façon, après la période des questions de l'Assemblée, les levées, on a… j'aurais besoin de vous rencontrer sur deux, trois petits sujets, le conseil. Merci, monsieur. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre… il y a-t-il une autre question ? Oui, là, c'est presque une question. Presque une question. À la dernière séance du conseil, pour le bâtiment ici, parce qu'on a parlé de ventilation, bien n'oubliez pas, je le répète encore, il y a un programme pour les pompes thermiques et les thermopompes, puis qui couvre ça. Profitez-en. Moi, j'en ai profité à la maison, chez nous, puis c'est un programme qui ne durera pas tout le temps, fait que j'ai été un coup d'œil, juste à leur demander. C'est avec Hydro-Québec. Puis ça s'en vient, madame. Oui. Je remarque qu'on ne vous coupe pas la parole quand vous parlez, alors je demanderais la même attitude à mon égard, s'il vous plaît. Non, mais j'ai dit « c'est-tu avec… » Parfait. Alors, je vais vous le dire sur une autre question, je vous remercie. Ah bon ? Alors, donc, ça s'appelle le programme Logiver. Il faut en prendre note, là, il y a de l'argent, là. Et c'est plus efficace pour chauffer les bâtiments que les plaintes chauffantes. Mais dans le cadre des travaux qu'on souhaite faire, M. Lussier, ventilation, climatisation, on avait déjà procédé à une demande d'aide financière qui nous a été accordée. Oui. Donc, on a des sommes qui sont prévues. Alors, si on veut toucher l'argent, il faut faire un petit peu ce qui était prévu à la demande d'aide financière. Il n'y a pas de problème avec ça, mais comme je vous le dis, le programme, il est là. Puis, on peut en profiter. Ça peut être à part du programme de financement que vous avez déjà… Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Oui. Les roches, les roches, la grosse roche. Oui. Ce n'est pas juste des roches, c'est qu'il y a des trous, des gros trous. Monsieur Tivier, j'étais allé. Mais, madame, allez-y, vous allez voir. Je vais accompagner, monsieur Tivier. Le pied des monts s'ennuie de vous, madame. OK, c'est bon. Alors, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, monsieur Tivier. Monsieur Tivier. Monsieur Luchier, m'excuse. Est-ce qu'il y a d'autres questions des gens dans la salle ce soir? Non. Regarde, je vais passer. Je vais procéder à la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Je le propose. Monsieur Rémi Simard, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada